Pour ceux qui ont regardé la planète des singes, en réalité, si vous regardez le film, vous avez l'impression que c'était de vrais singes. Mais en réalité, ce n'était pas de vrais singes, c'était des dessins. C'est des images de synthèse tellement réalistes qu'on a du mal à faire la différence entre des vrais singes et ces singes en 3D. Donc ils ont utilisé les singes en 3D pour faire ce film. Donc en utilisant ces images en 3D, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'animation. Alors il faut savoir que l'animation est généralement utilisée pour faire des dessins animés. Mais ici, nous, nous n'allons pas utiliser l'animation pour des dessins animés, mais on va l'utiliser dans des films. Et oui, l'animation est utilisée dans des films. Ce n'est pas des films d'animation, mais de vrais films avec de vrais personnages. On va aller plus vite. Prenons exemple avec le film. Pour ceux qui ont regardé la planète des singes. En réalité, si vous regardez le film, vous avez l'impression que c'était de vrais singes. Mais en réalité, ce n'était pas de vrais singes. C'était des dessins. C'est des images de synthèse tellement réalistes qu'on a du mal à faire la différence entre des vrais singes et ces singes en 3D. Donc ils ont utilisé les singes en 3D pour faire ce film. Donc en utilisant ces images en 3D, ou images de synthèse, c'est des dessins animés. Donc ils ont animé en fait ces singes-là. Donc voilà pourquoi je disais qu'on n'utilise pas seulement l'animation dans les films. On l'utilise également dans les dessins. On l'utilise également dans les films. Le cas de la planète des singes. Donc, il faut savoir aussi qu'on a plusieurs types d'animation. Donc on a l'animation par observation. L'animation par référence. Et l'animation par motion capture. Alors on avait pris exemple avec la planète des singes. Il faut savoir que dans ce film, comme je disais, ce n'était pas de vrais singes. C'est des images de synthèse qu'on a animées. Mais ils ont utilisé la technique de l'animation par référence. Alors c'est quoi l'animation par référence ? L'animation par référence, c'est d'animer des images de synthèse à partir d'une référence. Et la référence c'est quoi ? Les références, c'est des vidéos. Dans notre cas, c'est des singes qu'on veut animer. Donc qu'est-ce que les gars ont fait ? Ils sont allés chercher des vidéos. Ils sont allés filmer des singes au zoo, peut-être. Des gorilles au zoo. Et voir comment est-ce que ces singes-là se comportent. Et après qu'ils aient compris, enregistré tous les mouvements possibles des singes, ils ont compris, ils sont revenus au studio. Ils ont tout simplement appliqué ces mouvements-là sur les modèles 3D ou sur les images de synthèse. Donc ils ont imité les mouvements des vrais singes-là. Ils ont pris ces mouvements-là, ils sont venus, ils ont reproduit les mêmes mouvements sur les modèles 3D. C'est comme moi, je veux par exemple me dessiner. Pour me dessiner, j'ai besoin d'une photo de moi-même. Ou du moins, si je vais dessiner par exemple une star comme Michael Jackson, voilà. Il faut une photo de Michael Jackson que je vais aller reproduire. Et c'est la même chose dans l'animation. Ils sont allés prendre des images, des vidéos de singes. Ils ont vu comment est-ce que les singes se comportent. Ils ont appliqué ça sur les modèles 3D. Et ça, on appelle ça l'animation par référence. Parce que les références là, c'est la source. C'est ce qui te permet de faire l'animation. Et pourquoi on utilise l'animation dans les films? En fait, c'est pour avoir un contrôle sur le personnage en fait. Prenons exemple les singes. Ce serait très très difficile de trouver des vrais singes qui vont produire des mouvements précis que les réalisateurs veulent. Donc pour ça, on est obligé de créer des images de synthèse. C'est-à-dire que des singes en 3D. Ça peut ne pas être des singes, ça peut être des chiens. Moi, je vais faire un film où j'ai un chien qui sait faire des saltos ou bien qui sait faire des acrobaties. C'est difficile de trouver un vrai chien qui va me donner ce résultat. Donc dans ce cas, on fait une modélisation de ces chiens et on va aller chercher encore des références, des vidéos où on voit comment les chiens se comportent et on va animer les images de synthèse. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la deuxième technique, on a l'animation par observation. L'animation par observation, c'est simple. On peut prendre un acteur qui fait des mouvements, un acteur par exemple qui danse, ou un acteur qui parle, qui gesticule, et on prend ces mouvements-là, on applique ça tout simplement sur un modèle 3D ou sur une image de synthèse si vous voulez. Et comme exemple, vous avez l'exemple du film La Gardien des Galaxies avec le personnage du Rocket Raccoon, le raton laveur. Ils n'ont pas utilisé ici d'animation par référence. En fait, ils ont utilisé l'animation par observation. Donc les superviseurs d'animation se sont filmés eux-mêmes. Ils ont fait les mouvements. Et ils ont appliqué tout simplement sur Rocket Raccoon, sur le raton laveur. Donc c'est un peu ça. Maintenant, la troisième technique, c'est l'animation par motion capture. L'animation par motion capture, c'est quoi ? C'est des combinaisons, c'est des habits, c'est des tenues que les acteurs portent. Et ces tenues-là ont des boules. Voilà, des boules qui permettent à des caméras, c'est-à-dire qu'ils ont des caméras qui sont placées partout, de capter le mouvement des acteurs. C'est-à-dire que tous les mouvements que les acteurs vont faire, tous les gestes des acteurs, on arrive à... on les récupère grâce à ces boules. Voilà. Donc si moi, je lève ma main comme ça, avec une combinaison de motion capture, donc j'aurai ce mouvement-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend tout simplement ces mouvements-là. On va les appliquer sur des images de synthèse, sur des modèles 3D. Et l'exemple parfait, c'est le film La planète des singes. Parce qu'une grande partie des séquences ont été filmées, ont été faites avec cette technique, la technique de la motion capture. Vous allez voir que, si vous partez sur YouTube, vous allez voir que les acteurs ont porté des casques, ils ont des mouvements, ils ont des petits points, pour pouvoir récupérer tous ces mouvements-là. Puisque une fois qu'ils vont mettre des points partout ici, de là au niveau des yeux, ces points-là vont bouger. Et les mouvements de ces points-là, on a besoin de ces mouvements-là, pour aller les insérer sur un modèle, ou une image de synthèse, ou un dessin, qui va prendre les mêmes mouvements que les acteurs. Donc c'était un peu ce que je voulais expliquer dans ma petite vidéo. Donc passez une excellente journée. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse. Merci.